Bon, on va pas se mentir, il y a des choses qui ne vont pas chez Ferrari. C'est presque un euphémisme que de le dire. On le documente chaque week-end, l'écurie a trop de dysfonctionnements pour tenir tête à un Red Bull surarmé et irréprochable, et on se demande comment elle peut faire pour les régler. Parmi les solutions avancées, on entend souvent dire qu'il faudrait changer les hommes en charge, à commencer évidemment par Mattia Binotto, mais il n'est pas le seul. En effet, tout déconne chez Ferrari, notamment la gestion des courses et des stratégies. Laissez-moi donc vous présenter l'homme qui en est le responsable, Iñaki Rueda. Alors, avant toute chose, l'idée ici n'est pas de tirer à boulet rouge sur un seul homme. Non seulement ça se fait pas, mais en plus, évaluer sa part de responsabilité dans l'échec global est très compliqué. On ne peut pas dire que c'est tout de sa faute. Et ce qui m'intéresse ici, c'est pas tant ses agissements, mais plutôt lui, qui il est. Je vous propose donc un portrait. On entend souvent son nom, on le critique énormément, mais on ne sait quasiment pas qui c'est. L'idée, c'est donc simplement de rappeler son parcours, de situer un peu les choses, d'essayer d'avoir plus de billes en tête quand on parle de ce sujet. On y va. Alors, on a commencé à entendre parler sérieusement d'Iñaki Rueda en 2019, si mes souvenirs sont bons. Sur les saisons précédentes, Ferrari avait des défaillances, mais elle n'était pas vraiment de l'ordre stratégique, ou en tout cas moins, puisque l'époque Vettel arrive à Bené, et plutôt marquée par les soucis mécaniques, assez invraisemblables, on se rappelle de la bougie au Japon, qui douche les derniers espoirs du titre, et par une profonde panique au cœur de l'équipe. Elle n'était absolument pas organisée, c'était la cohue, même au niveau médiatique. Et c'est selon moi, sur la deuxième partie de saison 2019, que commence à être critiquée la stratégie de Ferrari, c'est à ce moment-là que naissent les mèmes et les réputations. Cela démarre quand Leclerc se hisse au niveau de Vettel, et que les deux se bataillent en piste, sans que l'écurie n'arrive vraiment à bien gérer, puisqu'on a Spa, Sochi, Singapour ou Interlagos, qui sont marqués par des tergiversations stratégiques et par des mauvais choix. Ainsi, on commence à se demander qui est le gars qui est responsable de ces stratégies foirées, et je me rappelle que pour la première fois, on connaît son nom, quand en course, il y a un gros plan sur lui qui appuie sur un bouton, et apparaît son nom, je crois que c'était peut-être en Russie, c'était monsieur Iñaki Rueda. Espagnol, il naît à Madrid en 1978, il a donc aujourd'hui 44 ans. Si on en croit la manière dont Ferrari le décrit sur son propre site, il vient d'une famille qui aime beaucoup le sport auto, notamment le rallye, et il a pratiqué le motocross dans sa jeunesse. Il étudie ensuite aux Etats-Unis, à l'université de Colorado, à côté d'une montagne qui s'appelle Pikes Peak. Oui, c'est l'endroit au secours des courses de côte, et où il y a évidemment une chasse au chrono très célèbre. Tout est lié. Là-bas, il obtient ce qu'on pourrait traduire ici comme un master d'ingénierie, spécialisé dans le véhicule Dynamics, Controls and Systems. Encore une fois, il reste dans le thème du sport auto. Et il va même y plonger totalement en complétant un autre master, cette fois-ci en Angleterre, et carrément en spécialité sport auto. Il commence ensuite à travailler, et il va chez McLaren Electronics. En gros, c'est l'usine de McLaren, là où il y a plein de pièces qui sont créées, ingénierées, fabriquées, tout ça, pour ensuite aller vers l'équipe de course. Mais lui, il veut se rapprocher de la piste. Donc en 2003, il va se faire la main en Formule 3, chez Carlin, où il devient data ingénieur. Puis en 2005, il rentrera en Formule 1 chez Jordan, dans le rôle d'ingénieur système. Il n'y reste pas longtemps, puisqu'il rejoint Renault dans le même rôle à partir de la saison 2006, et ce jusqu'à 2011, où il est nommé dans l'équipe de stratégistes, au moment où l'écurie est en train de devenir Lotus. C'était un beau bazar. Il n'était pas le responsable en chef de la stratégie, mais faisait partie de l'équipe, donc c'est lui qui a en partie aidé au succès de Kimi Rekonen sur cette belle Lotus, les deux fameuses victoires. Il décrit son job de la façon suivante. Je travaille avec l'ingénieur de course en chef et l'équipe d'ingénieurs pour créer un plan optimal pour la qualif et la course. Durant les sessions, je travaille avec des stratégistes à l'usine et sur le pitwall pour exécuter la stratégie. À l'usine, je supervise également le développement d'outils permettant la prise de décision stratégique, et je dirige une petite équipe de stratégistes. Bon voilà, il est clairement dans le thème, et il fait ça pendant 3 ans, jusqu'à ce qu'en 2014, Ferrari vienne le chercher et le nomme chef de la stratégie en course. Il est donc actuellement dans sa 9ème saison avec la Scuderia et son rôle a un petit peu changé d'intitulé l'an dernier puisqu'il est désormais chef de la stratégie en course et du sportif. Voilà pour son parcours que finalement on connaît très peu, je ne savais pas qu'il avait été chez Jordan et peut-être même pas chez Lotus. Donc voilà, c'était important de le dire. Au sortir de ce premier chapitre de cette vidéo, plusieurs choses peuvent nous frapper. Premièrement, je remarque que comme Mattia Binotto, il a une formation d'ingénieur. Or, aujourd'hui, il est un rôle un petit peu différent. Il n'est plus à la conception, il est plutôt à la gestion, si on peut caricaturer. On peut donc se demander si ce n'est pas une mauvaise idée et une mauvaise habitude de la Scuderia si elle n'a pas tendance à mettre les mecs à des postes un petit peu trop éloignés de leur cercle de compétences initiales. Je dirais qu'une partie de cela est vraie. Binotto n'était pas destiné à son poste actuel, Rueda non plus. C'est dans le fond un petit peu dérangeant. Mais cela s'est inscrit dans la logique de la progression de leur carrière respective. Et puis, quand on regarde chez les voisins, ce qu'on cite toujours en meilleur exemple, James Wolfe, le Iñaki Rueda de Mercedes, eh bien il a aussi une formation d'ingénieur. On ne peut pas totalement comparer. Mais voilà, il n'y a pas que Ferrari qui fait ça. Ensuite, il y a quand même une chose qui me fait tiquer. C'est pourquoi Ferrari l'a nommé directement chef de la stratégie en 2014. Est-ce que ce n'était pas un choix un petit peu hâtif ? Rueda, il avait de l'expérience, évidemment. Puisqu'il était en Formule 1 depuis 2005 et on a détaillé son travail chez Lotus, il était en plein dedans. Malgré tout, ça ne faisait que 3 ans qu'il était vraiment à 100% dans la stratégie en Formule 1. Il avait à la base une formation d'ingénieur et il n'a jamais été le chef d'un département stratégique. Donc, pour le niveau d'exigence qu'on attribue à la Scuderia Ferrari, avec toutes les possibilités de recrutement qu'ils avaient et avec l'ambition de jouer le titre, est-ce que ce n'était pas un petit peu court de ramener un mec avec un CV pas totalement complet, pas exceptionnel ? Attention, je parle là au niveau de la stratégie. Rueda a des compétences d'ingénieur, évidemment. Mais la stratégie, c'est peut-être un peu court. On aurait pu imaginer prendre le chef stratégiste d'une autre équipe ou faire monter un gars de leur équipe initiale. Ici, je n'incrimine absolument pas Rueda. D'autant qu'on va y venir. J'estime qu'il a plutôt bien rempli sa part du contrat. Je me demande simplement si les décisionnaires n'ont pas fait là un choix un peu bizarre. Il n'y a pas de réponse précise, bonne ou mauvaise, à ce débat. Évidemment, mais je pense que la question, elle a du sens et que de s'interroger là-dessus, ça permet de questionner les méthodes des grands patrons qui ont un petit peu tendance à prendre toujours des décisions un petit peu rapides et surtout peut-être trop tranchées, trop manquant de sens. Au-delà du cas Rueda, finalement, on peut lire ici une structure dont on a toujours du mal à discerner la tourelle de commandement et de responsabilité. Sinon, pour revenir à Rueda et à son travail depuis 2014, je trouve que, et c'est peut-être dur à soutenir en 2022, eh bien finalement, c'est pas si mal. C'est même plutôt un bilan qui n'est pas négatif. On n'est peut-être pas sur Wolfs ou Anna Schmitz, mais ça va. Déjà, jusqu'en 2019, on n'entendait pas trop parler de lui. C'est à mon sens plutôt bon signe parce que quand la stratégie est bonne, on n'en dit rien. Quand la stratégie est mauvaise, on incrimine le mec. Donc si on n'a pas parlé, c'est qu'il n'a pas fait de grosses catastrophes et il a tenu en poste longtemps. C'est plutôt un bon indicateur. En 2019, par contre, tout n'a pas été bien géré. Mais j'ai tendance à imputer une grande partie de la cacophonie au manque de leadership de Binotto qui n'a pas su trancher entre Vettel et Leclerc qui se bataillait. Derrière, c'est toute l'équipe qui était dans le flou au moment d'agir. Rueda, en tant que responsable des stratégies, a évidemment une immense part à assumer dans les erreurs qui ont été faites cette saison-là, bien évidemment. Mais je note également quelques coups tactiques complètement brillants qui ont été réalisés cette année-là. À Spa, la victoire de Leclerc est acquise face à deux Mercedes avec un gros rythme qui ont été parfaites et ça a été acquis grâce à une jeu d'équipe qui a été menée avec Vettel. C'est très bien fait. Celle de Monza, elle est acquise au terme d'un dimanche sans faute et à Singapour, il ramène un brillant doublé. Alors, évidemment, Leclerc peut être dégoûté dans ces situations, mais on en a déjà parlé. Du point de vue de l'équipe, c'est fabuleux. Il passe de 1-5 à 1-2. Un splendide doublé. Et d'ailleurs, c'est lui qui est monté sur le podium à la fin de la course pour représenter l'équipe. Symbole, selon moi, de sa valeur, de sa place dans l'équipe et de sa réussite. Bon, par contre, en 2022, il n'y a pas à dire. Il y a eu des ratés. Ferrari a fait vraiment des erreurs assez invraisemblables par moments, notamment à Monaco ou à Budapest où il laisse filer la victoire sur des choix vraiment lunaires qui n'ont même pas de sens. On peut aussi parler de Silverstone où même s'il ramène une victoire, il perd d'un doublé. Il détruise le travail d'un Leclerc ultra performant. Il font un choix complètement idiot et il refuse en plus de l'admettre. Enfin, on pourrait citer Monza où selon moi, la stratégie n'est pas bonne et révélatrice d'un certain défaut de pensée dans l'équipe mais laissons passer, ça peut arriver. Quand on joue le titre, tout ça, c'est beaucoup trop, surtout dans la gestion des catastrophes qui s'enchaînent et de par son job, Rueda doit évidemment en accuser une grande partie des responsabilités. C'est normal, ça va avec le salaire et les responsabilités. Maintenant, je trouve quand même qu'on est plus face à la défaillance d'une structure, d'une entité que face à la défaillance d'un homme seul. Personnellement, je crois en la qualité intrinsèque de Rueda. Il a eu l'occasion de le prouver et on ne fait pas 12 saisons à la stratégie en Formule 1 si on n'y capte rien. Il aurait perdu son job il y a longtemps s'il était mauvais. Il fait des erreurs, soit, mais le problème, vu qu'il est récurrent, est structurel. C'est comme si la prise de décision était beaucoup trop compliquée et bourrée d'erreurs. Il y a un flou général. Prenons l'exemple de la Calife à Monaco en 2019 où ils oublient de renvoyer Leclerc en piste car ils pensent que ça passe et finalement non, le monégasque est éliminé. Un énorme fiasco. Une erreur qui ne doit absolument jamais arriver. On ne voit jamais un top team faire ça. Et Rueda, évidemment, je le répète, de par son job, doit en assumer la responsabilité. Maintenant, dans les faits, est-ce que c'est vraiment Rueda, seul face à son écran, qui a oublié Leclerc ou qui a mal lu la situation ou est-ce que c'est pas plutôt l'équipe qui est pénalisée par son propre mode de fonctionnement ? Finalement, est-ce que c'est pas tous les outils de data qui sont mal formatés et qui du coup n'ont pas permis de mettre en lumière le fait que Leclerc était en danger ? Est-ce que c'est pas l'équipe autour qui n'est pas assez bonne pour s'en être rendu compte alors qu'on avait tous vu ça depuis notre canapé ? Ou est-ce que finalement l'équipe n'est pas rendue apathique par la pression de la Scuderia, par la pression de ses processus de prise de décision ? Est-ce que finalement le bateau est en pilote automatique et personne ne sait reprendre la main quand il le faut ? Vous voyez ce que je veux dire. J'ai pas la réponse exacte sur ce cas. Mais vu la récurrence de toutes ces erreurs, Rueda, ok, mais on est face à un tout. Il faut s'intéresser à son environnement de travail. Ainsi, pour répondre à la violente question que j'ai posée dans le titre qui est un peu putaclique, je l'avoue, non, Rueda ne tue certainement pas la Scuderia. C'est l'écurie qui le fait elle-même en ayant une organisation chaotique avec certes des individualités ponctuellement défaillantes dont Rueda mais surtout un système inefficace. Voilà comment j'analyserai tout ça et voilà ce qu'on peut dire sur monsieur Inaki Rueda. Je voulais aujourd'hui vous le présenter parce qu'on en parle souvent mais on le connaît très mal. Ça donne plus d'arguments lors de débats et ça permettait aussi d'ouvrir quelques pistes de réflexion sur pourquoi Ferrari n'y arrive pas. On n'a pas obtenu aujourd'hui de réponse parce qu'on ne pourra pas en trouver comme ça. Mais voilà, on réfléchit au sujet et évidemment, j'attends votre avis dans les commentaires. Pensez aussi au like, à l'abonnement. Ça, c'est ce qui fait vraiment grossir la chaîne. Sur ce, évidemment, on se retrouve en commentaire pour parler de tout ça et je vous quitte avec Enzo Ferrari qui n'a malheureusement pas pu retenir ses larmes lors de cette triste vidéo. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501